Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 19 août 2024, transfert à un point Bitcoin, Ethereum, vous avez choisi en commentaire d'analyser ton aujourd'hui. Je reviens du coup en jeu ILV contre TIA, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain, et également n'hésitez pas à me proposer des idées d'Alcoin que je pourrais analyser dans ces prochaines vidéos. Petit point rapide sur le copy trading, juste ici, où on a pu avoir quelques petites épées ce week-end, un sur le gold, un sur le TRX, un sur le AR, encore un sur le TRX et un sur le AR à nouveau. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer ici. Vous vous inscrivez sur Bitgate, juste ici, avec notre lien partenaire, vous mettez email, mot de passe, créez votre compte, il y a également des bonus de dépôt qui vous seront déposés en fonction du dépôt que vous ferez sur la plateforme, et vous aurez également 10% de réduction sur vos fees, c'est inscrit juste ici. Également, je vous ai fait un tuto qui vous explique tout sur Bitgate, le spot, mais le futur également, donc je vous ai fait deux vidéos, il y en a une sur le spot, il y en a une sur le futur. Sur les futurs, c'est la dernière vidéo de la chaîne, et également, après, pour rejoindre le copy trading, c'est gratuit, il y a juste à cliquer sur rejoindre copy trading ici, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitgate, vous cliquez sur rejoindre et vous recevrez le lien d'accès par mail, et ensuite, il vous suffira de regarder cette vidéo, configurer le copy trading juste ici. Alors, du coup, pour revenir sur le BTC, juste ici, donc vendredi, on s'était quitté dans cette zone de prix juste ici, on avait vu ensemble que si on avait une résolution de cette zone, on irait pousser probablement au moins jusqu'au plus haut de la veille, donc les 59 820, on peut voir qu'on y est venu, donc ça a mis un petit peu de temps, mais on y est venu le samedi, bon, un petit peu de temps, pas vraiment, on va dire que ça s'est fait la journée qui suit, mais ça a été fait le samedi juste ici, et on avait parlé justement de cette zone-là d'imbalances qui pouvait opérer ici en rejet, et c'est ce que c'est en train de faire actuellement. Alors maintenant, quand on regarde le flux du BTC ici, le marché ne répond plus aux imbalances haussières, la dernière imbalance haussière qui s'était formée, c'était elle, elle a été cassée ici, on a eu un retest, on a formé une imbalance baissière qui a été bouchée à 100% et une réjection ensuite. Également, on voit que ce week-end, il y a eu pas mal de stops qui se sont accumulés en ayant fait cette petite trendline, donc hop, on est venu bouffer tous les stops, ce qui déclenche cette bougie assez forte, puisque là, il y a tous ceux qui achetaient ce week-end de mettre leurs stops sous les creux qui étaient protégés, et à un moment donné, bam, on est venu rompre ces creux. Donc, juste ici, ça déclenche justement cette prise de stop avec beaucoup de volume, d'où la bougie vectorielle, si on regarde au niveau du volume ici, voilà, il y a un réveil au niveau du volume, vous voyez, là, il n'y avait rien, là, boum, grouping de volume, on a déclenché beaucoup de sell stop. Alors, maintenant, on en est où ? Pour l'instant, le prix ne reforme pas d'imbalances haussières, et pour l'instant, le prix respecte les imbalances baissières, ici. Donc, pour l'instant, en horaire, là, le flux est baissier. Baissier, ça ne veut pas dire direction 50 000 dollars, non, ça veut juste dire que, maintenant, le marché, pour l'instant, dans sa configuration actuelle, il est intéressé pour aller chercher des zones de sell stop. Alors, tout ça, on va supprimer, on s'en fout. Les zones de sell stop, c'est quoi ? C'est des zones de creux. Ça veut dire que, par exemple, là, le marché, il serait motivé pour aller chercher cette zone de prix, ici, les 57 500, tant que le marché va répondre aux imbalances baissières. Et comme vous le savez, là, on vient de sortir du week-end, il est lundi, 1h du matin, heure de New York, heure de France va rajouter 6h, donc il est 7h09. Le marché, probablement, aujourd'hui, va montrer éventuellement, et ce sera peut-être d'ici mardi ou mercredi, la vraie direction qu'il va prendre. Petite chose également qu'on va faire, c'est checker le calendrier économique, est-ce qu'on a des news importantes cette semaine ? Je le fais avec vous, parce que je n'ai pas regardé. Hop, apply settings. Alors, on n'a rien le lundi, le mardi, on n'a rien, mercredi, on a le FOMC Meeting Minutes, intéressant, éventuellement, ça pourra causer de la volatilité. Ensuite, le jeudi, on n'a rien du tout, à part les inscriptions au chômage, mais ça, c'est tous les jeudis. Le PMI, on s'en fout. Vendredi, ah ouais, speech de Poel, ok. Donc, mercredi, vendredi, bon, ce n'est pas non plus chargé énormément, mais voilà, il y a quand même des news. Mercredi, FOMC Meeting Minutes, et vendredi, le speech de Poel, donc à ce moment-là, ça pourrait bouger, et le marché pourrait éventuellement attendre mardi, pour montrer réellement la direction. En tout cas, là, il faudra attendre l'ouverture de Londres, de la session londonienne, qui va ouvrir dans deux heures, alors où je tourne cette vidéo. Et également, il faudra attendre la session américaine, bien sûr, est-ce que la session américaine arrivera à reverser ce mouvement ou non ? Mais en tout cas, pour l'instant, au vu de ce qui est en train de dessiner le prix, le prochain objectif, s'il n'y a pas de retournement ici, c'est les 57 500 dollars. Et là, je vais regarder s'il y a d'autres points d'intérêt, donc ça, ça doit être ici le plus bas daily, oui, sinon il y aura ce plus bas daily ici à 57 000 dollars. Ce qu'il faut bien comprendre, et je le redis, c'est que pour l'instant, le prix en daily, et pour moi, c'est le daily qui m'intéresse, tant qu'on ne vient pas rompre cette zone d'inefficience ici daily, qu'on est toujours en train de bosser, vous la voyez là, l'objectif du prix, ça reste toujours les 62 700 dollars. Et là, on commence quand même à accumuler des sommets descendants. 1, 2, 3. On commence à avoir beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus des 62 700 dollars. Donc ça, ça crée de l'intérêt pour le prix pour y aller. On voit que les lots se font chasser. Ce creux a été chassé, ce creux a été chassé. Alors, est-ce qu'on ira chasser ce creux ? À voir, parce que c'est le creux qui est quand même venu combler toute l'imbalance. En théorie, ce creux peut être maintenu. Et maintenant, pour moi, en tout cas, tant que le prix ne s'installe pas sous les 57 500, l'objectif du prix, c'est de toujours aller s'attaquer au sommet et éventuellement les 62 700 dollars. S'installer sous les 57 500 dollars, là, techniquement, ça causerait même un changement dans le comportement du prix en daily, qui, à mon avis, aura pour objectif de nous ramener au moins aux 53 900 dollars. Donc tant qu'on ne perd pas 57 500, l'objectif, c'est toujours, à mon avis, les 62 700. Je vois actuellement beaucoup de gens être baissiers. Je vois beaucoup de gens ne pas y croire, ne pas... Moi non plus, enfin moi non plus. Là, je ne suis pas en train de vous dire direction Bullrun, ATH, machin. Là, je suis plutôt, comme vous le savez, mon opinion sur le prix, pour l'instant, c'est plutôt un rebond dans les 67 000 qui, par la suite, viendra retravailler plus bas éventuellement, si le bottom n'a pas été trouvé à 49 000. Mais là, en tout cas, je vois beaucoup de gens shorter ici, et je pense que là, il y a de plus en plus de gens qui ont leur invalidation en 62 700. Pour moi, ce serait le bon moment. Enfin, en tout cas, je pense qu'on n'est pas très loin de déclencher un mouvement assez impulsif qui pourrait les récupérer tous ces stops. Également, quand on regarde au niveau des fundings, on commence à avoir des périodes de funding négatifs. Généralement, quand tu as un prix qui est consolide sur Bitcoin avec des fundings négatifs, c'est souvent à l'aube d'un short squeeze. Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais je pense que là, sur les moindres dips qu'on est en train de former, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se jettent dans le short. Ici, au niveau des open interest, là, on le voit sur ce dip, beaucoup de hausses d'open interest. Ici, on le voit là, sur cette petite phase de consolidation, on va dire, les open interest augmentent un petit peu. Donc, il y a des acheteurs et des vendeurs. Là, le camp des acheteurs s'est fait déglinguer, mais les vendeurs restent en position. Et là, on voit surtout une hausse pareille d'open interest assez franche ce matin, enfin, dans la nuit, on va dire. Ici, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui sont en train de s'exposer short et je pense que ces gens, il va falloir les squeeze à un moment donné parce que vous savez bien que la direction est baissière. Le prix va d'abord devoir faire quelque chose comme ça avant de baisser pour sortir tous ceux qui sont en train de shorter et foutre leur stop. Ici, et je pense perso que ça pourrait même nous ramener jusqu'à 67 000 histoire de faire le rebalancing complet de toute cette jambe baissière ici. Je n'ai pas plus de choses à dire pour ce matin. Je vais bien regarder le prix en horaire voir s'il n'y a pas quelque chose. Alors ça, on s'en fout. Prochaine zone d'intérêt, ce sera cette zone de sommet à 60 258. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Regardez bien cette jambe ici d'imbalance baissière. Là, vous voyez ? Qui pour l'instant est respectée. Je vais vous l'indiquer, mais hop. Là. Ça, c'est l'imbalance ici. On voit que pour l'instant, on est venu dedans et on est en train d'opérer un petit rejet. Tant que pour moi, on ne cède pas les imbalances baissières, le prix va continuer de respecter justement le flux baissier. Et son prochain objectif, c'est 57 500. Et après les 57 500, là, éventuellement, ça pourrait opérer un retournement. Éventuellement, on voit également que, et vous voyez que le prix ne s'arrête pas n'importe où. Regardez où est-ce qu'il s'arrête le prix. Comme par magie, dans cette zone d'inefficience. Ici. Si celle-ci, elle cède, donc si vraiment on saute les 58 100, on va se diriger vers 57 500 probablement. OK ? J'ai pas plus de choses à dire. Je voulais regarder le graphique en weekly rapidement, voir ce que font les bougies en weekly, en hebdomadaire. Alors, on est dans un range, là, on le voit direct. Désolé, ma molette bug, je ne sais pas pourquoi. Mais on voit ici notre sommet, notre lot. OK ? Et on voit que le prix est en train de se contracter entre ce sommet et ce creux de la bougie de la semaine du 5 août. Et là, on voit qu'il y a de l'imbalance. C'est pour ça que, pour moi, cette zone-là, c'est très peu probable de ne pas y aller honnêtement, de ne pas aller déborder le sommet weekly des 62 700 dollars. Ça me paraît très peu probable. Sachant que là, il y a de l'inefficience à combler. Et surtout, en échelle 3 jours, là, ça se voit encore mieux. Il y a toute cette inefficience à combler qui n'est pas encore comblée. Ici. Pour moi, ça serait un objectif pour le prix, honnêtement. Bien sûr, au-dessus de ce sommet weekly, c'est là où peut intervenir le retournement. C'est-à-dire... Tac. Tac. OK. C'est pour ça que c'est une zone où il faut y prêter quand même beaucoup d'attention. Également, semaine précédente, plus bas weekly, sommet weekly. Je vais surveiller les extrémités de ces deux bornes, en fait, du plus haut de la semaine dernière et du plus bas. par exemple, si on chasse le plus bas avec une mèche assez violente sur le FOMC Meeting Minute, par exemple, ça serait un bon signe pour aller s'attaquer maintenant au sommet d'ici et au sommet d'ici. Donc, 61.800, 62.700. En tout cas, je pense que ces extrémités vont nous être utiles cette semaine. Par exemple, je ne serais pas étonné si jamais il y a une chasse avec une mèche, etc., qu'on puisse aller maintenant prendre la contrepartie dans l'autre sens. En tout cas, en début de semaine, il va falloir attendre que le marché montre un petit peu dans quelle direction il a envie d'aller. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que tant que l'Imbalance Daily ne cède pas, on est assez safe pour aller s'attaquer aux 62.700. Et là, ce qu'il faut attendre en horaire, c'est un reversal qui, pour l'instant, ne s'est pas encore montré et ce qui pourrait éventuellement ramener le prix à aller chercher les 62.700, enfin, les 57.500 dollars. Par contre, là, mon graphe s'est complètement nettoyé. Je n'ai pas compris pourquoi. Je crois que j'ai cliqué sur quelque chose. Ok, c'est bon. Nickel. Pas entièrement, tout n'est pas revenu. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, je regarderai ça après. Et pour aller sur Ethereum, du coup, alors ici, si on va venir sur Ethereum, Ether. Alors, Ether, Ether, bon, on avait parlé de cette zone de stop ici, regardez comment ça a été déclenché. Je n'ai pas du tout regardé Ethereum ce week-end, là, je découvre vraiment avec vous. Donc, cette zone de stop a été déclenchée. On voit ici que ça opère un rejet dans cette zone d'inefficience et que là, pour l'instant, le prix, pareil. La dernière imbalance haussière, elle est là, elle a été cassée. Le marché confait une inefficience baissière, il vient combler entièrement et pour l'instant, le prix ne répond qu'aux imbalances baissières. Alors là, ça, c'est signal, pour l'instant, de flux baissier. Et là, on voit clairement que le prix, pour moi, serait attiré pour aller chercher cette zone de stop ici. Ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas à la hausse de 2585 dollars qu'on n'aille pas déclencher cette zone de stop en ce début de semaine. Et en fait, ça nous permettra d'aller rebosser un petit peu les plus bas qui ont été trouvés la semaine dernière. Et là, si on regarde en daily, juste ici, on voit qu'on est toujours contraint dans cette bougie de range ici et il faudra attendre la résolution. Et le prix tient toujours cette zone d'inefficience qu'il a cassée. Donc en fait, j'ai envie de dire, on contracte la volatilité. Je pense qu'on instaure du sentiment baissier. Alors, je n'ai pas regardé les fondings sur Ethereum, mais je ne serais pas étonné que les gens soient béris sur lui. Je vous rappelle qu'il y a le gap futur à aller chercher à 3000 dollars. Ouais, ici, Ethereum, il y a quand même des fondings négatifs assez importants en pas mal du temps ici. La majeure partie du temps, on a des fondings qui sont assez négatifs. Donc là, je pense pareil qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'exposer short sur Ethereum, ce qui à un moment donné lui permettra d'aller faire un squeeze et je pense d'aller combler son gap des 3000. Je pense que c'est qu'une question de temps, honnêtement. Et que plus on consolide et plus on rejette, plus on bloque des vendeurs et plus à ce moment-là ça permettra d'aller faire ce fameux short squeeze. Voilà, c'est un petit peu mon opinion sur Ethereum. Maintenant, je pense clairement que cette zone, elle va sauter. Et est-ce qu'on a des plus bas daily à les chercher par exemple ? Ouais, c'est cette zone. On a de l'eau daily ici à les chercher. Franchement, je vois un gros point d'intérêt là pour aujourd'hui, 2584 dollars. Je pense que ça, on va y aller sur Ethereum et ensuite on verra si en même temps on en profite pour prendre le plus bas de la semaine dernière qui était le membre des lots à 2503. Et là, je pense que le flux va trouver probablement un point de retournement si on y va. Genre un truc qui fera quelque chose comme ça éventuellement. Mais je pense qu'il y a un intérêt fort. En tout cas, si on y vient, je pense que là, ça serait une bonne zone pour prendre à contre-pied tout le monde et aller récupérer les 2788 et pourquoi pas les pousser vers les 3000 dollars pour combler le gap CME qui est toujours ouvert et qui sera très probablement comblé. Je pense qu'il y a peu de probabilité de ne pas le combler honnêtement. Et je pense que c'est la prochaine étape que là, on est en train de sortir un maximum d'acheteurs, de bloquer un maximum de vendeurs pour aller chercher ces points d'intérêt. C'est un petit peu mon opinion sur Ethereum. Pour ceux qui auraient oublié, je vous remontre rapidement ETH Futur ici. On parle de ce gap qui est complètement ouvert et très généralement, ces gaps, lorsqu'ils sont ouverts comme ça, ils sont comblés. Là, ça serait jusqu'aux 3000 dollars. Ça me semble être l'objectif. Après, je pense que le prix se fera rejeter là-dedans. Malheureusement, pour faire une continuation baissière pour aller chercher le plus bas de 2024 sous les 2080 dollars. C'est un petit peu l'idée que j'ai du prix. D'abord dans les 3000 et ensuite, on retournerait sous 2000 si on suit la dynamique qui pour l'instant est toujours baissière malgré le lancement des ETF Ethereum. Et pour finir, alors vous avez demandé Ton, Ton, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas le Toncoin ou Toncoin. Pour moi, en fait, il est très fort. Il y a peu d'assets qui sont forts comme ça. Franchement, à part Solana, TRX, lui, le Ton, BGB, BNB, j'en oublie peut-être un ou deux. Franchement, ça fait partie de cette liste d'assets qui sont forts, d'alcoins qui sont très forts. Et franchement, pour l'instant, le flux ici, en tout cas la dynamique weekly, est quand même toujours haussière. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que ça va encore continuer de monter, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais en tout cas, ça signifie que le flux reste quand même assez fort comparé à plein d'autres central coins. Et là, quand on regarde le prix en daily, on peut voir que sur la chute de début août, on est venu quand même chercher plein de zones de stop, qu'on est venu combler toutes les inefficiencies de la dernière jambe haussière et que là, le prix, ce qu'il est en train de faire, c'est de reformer des imbalances haussières, ne pas respecter les imbalances baissières. Donc ça, c'est plutôt une caractéristique du price action qui est bullish. Pour moi, le Ton ici est plutôt bullish. Et je pense qu'il serait éventuellement, alors, ce qu'il faudra voir c'est au niveau de la dynamique du prix, est-ce qu'on va pouvoir venir déjà s'affranchir de ce sommet ou non ? Ici. Mais je pense également que son objectif maintenant, c'est de venir chercher le plus haut, en fait, autour des 8,28$. En tout cas, je ne serais pas étonné si jamais ça arrive. On voit qu'on a sauté un, deux, plus bas mensuels, qu'il nous reste deux sommets mensuels, que le prix est quand même assez fort et que ça serait éventuellement son objectif ici, d'aller se diriger vers cette zone de prix. Également, alors, qu'est-ce qu'on a laissé traîner derrière nous ? Ça, ça a été comblé, ça aussi. Il n'y a pas grand-chose à aller travailler, donc le prix serait intéressé pour éventuellement aller faire un nouveau sommet. Également, si je trace un petit fib, désolé, ma molette bug, je ne sais pas pourquoi, je prends le plus bas, je prends le plus haut, on voit qu'on s'est arrêté haut, ça me saute aux yeux, 38,2$. Tant que 38,2$ est maintenu, l'objectif c'est de faire des nouveaux sommets, une continuation haussière. Donc là, c'est quand même plutôt positif pour essayer d'aller faire une continuation haussière ici. Ce qui serait intéressant, c'est de regagner ces deux swings low. Là, on voit qu'on est en train de faire un petit peu résistance ici, on est en train de rejeter un petit peu ici. Pour moi, si on regagne ces deux swings low ici, là, ça sentira le nouvel ATH. Et faites très attention sur un nouvel ATH parce que c'est dans ces endroits-là que le prix peut se retourner éventuellement. Maintenant, honnêtement, le prix est très fort et des coins comme ça, il n'y en a pas beaucoup et le marché pourrait essayer bien sûr de se diriger vers des coins forts. S'il n'y a rien qui performe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont lâcher l'affaire sur leurs altcoins et qui vont aller sur des coins comme Thong, etc. pour essayer de spéculer à la hausse, trouver du rendement là où il y en a et à part en dehors de ces coins, de Trix, etc. C'est vrai que les alt, il n'y a pas beaucoup de rendement. Honnêtement. Tant que je ne vois pas de signaux de retournement, honnêtement, je m'attends à ce qu'on pour l'instant, je vois surtout l'affranchissement de cette jambe d'impulsion baissière qu'on est en train de faire et qui pourrait ramener le prix un petit peu plus haut. Vraiment, en weekly, je regarde si on n'a pas laissé traîner quelque chose, ok, là, il y avait une petite zone d'inefficience qui est en train de faire résistance, donc il faut s'affranchir de ça. Franchement, si on arrive à s'affranchir de cette zone, là, on voit qu'on travaille, on s'est fait rejeter, on est en train de rebeosser ça en début de semaine, s'affranchir de cette zone d'imbalance permettrait d'aller chercher les 7,65$ et un nouvel ATH. Il va vraiment falloir surveiller cette zone parce que là, on peut faire ce qu'on appelle le rebalancing, c'est-à-dire je reviens à combler mon imbalance et je repars comme ça au sud, bien sûr, ça, ça serait corrélé à une chute du Bitcoin. Si le Bitcoin repart en baisse et reva casser les 53, 50 000$, etc., à ce moment-là, le ton ou ton ici va faire un rejet, ok, mais grosso modo, si on s'affranchit de cette zone d'inefficience, donc des 6$, vraiment, on va dire des 7$, là, on peut vraiment aller chercher 7,65$ et un nouvel ATH et ça serait assez positif pour qu'on puisse push ici, honnêtement. Donc, je n'ai pas plus de choses ici à vous dire, honnêtement, ça tend plutôt de la continuation haussière et si jamais on fait un nouvel ATH et que le prix ne se retourne pas, l'objectif ici serait une extension 161.8.200 entre 10,46$ et 11,83$ et ça ferait un petit peu comme TRX des assets qui montent comme ça sans que personne en parle mais je pense que vous n'êtes même pas au courant mais voyez ici TRX par exemple, pas TRX, il est en train de faire son petit bout de chemin tranquille là. Alors bon, il a pris les stops de son range, il a connu un rejet, il est en train de faire le rebalancing de ses imbalances baissières ici, il a connu encore un rejet ici qu'il a comblé mais je veux dire, voilà, c'est des assets qui sont forts, personne n'en parle alors qu'il y a plein d'altes qui se font éclater dont tout le monde parle, eux, ils sont en train de performer générer du rendement, le coin de Telegram quand même, ils ont proposé pas mal de solutions pour essayer de générer de l'argent et ça c'est intéressant parce qu'on est sur un coin qui est un petit peu dans le radar je pense des institutions dans le sens où est-ce qu'il y a des projets qui arrivent à générer de l'argent en crypto et on en a très peu et eux en font partie donc ils ne font pas un peu d'argent et je pense qu'ils peuvent en faire beaucoup donc c'est pour ça que je pense que ça a du potentiel et que ça pourrait attendre des capitalisations plus importantes. Maintenant ici, ce n'est pas le meilleur endroit pour se positionner en tant qu'investisseur je vous le dis honnêtement la zone de rechargement ça serait beaucoup plus intéressant mon phibie s'est mal tracé mais bon ça ne change rien par exemple cette zone à des 360, 230 si on y revient ça serait une zone beaucoup plus pro pour investir là c'est plutôt un marché pour ceux qui vont faire du suivi de tendance ici sachez que si vous achetez là vous prenez le risque d'être en train d'acheter un top c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention là je m'adresse plutôt à ceux qui en ont ceux qui n'en ont pas honnêtement après si vous rentrez vous rentrez vous faites ce que vous voulez mais moi je n'achèterai pas ici personnellement j'attendrai des replis par exemple le retravaille de cette zone d'imbalance ici au minimum là les 5,86 dollars sera un petit peu mieux pour avoir une entrée plus cohérente avec une invalidation si on perd cette zone d'impulsion que de rentrer là il faut retrouver à holder un truc ça se trouve qui va se retourner dans cette zone juste ici car c'est son rôle en théorie là le prix a fait un creux creux descendant sommet descendant creux descendant il peut très bien trouver un top dans cette zone de rebalancing d'imbalance pour faire ce qu'on appelle le rebalancing et repartir au sud c'est pour ça qu'il faut être méfiant ici du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonnez si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit commentaire également je vous rappelle vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading c'est le premier lien commentaire épincler tous les liens utiles concernant mon contenu vous avez également la formation si jamais ça vous intéresse de l'école ici rejoins mon école de trading ça commence à partir de 49 euros par mois c'est sans engagement vous aurez aussi les offres 3 mois 6 mois, 12 mois si vous voulez des abonnements plus long terme mais moins cher il y a des réductions sur ce genre d'abonnement il y a actuellement 36% de réduction sur l'offre de 12 mois si vous souhaitez vous former dans un bon environnement avoir accès à une formation qui vous sera envoyée par mail également avoir des briefs en direct tous les jours que je fais avec les élèves mais qui sont aussi disponibles en rediffusion si vous n'êtes pas là pas dans le direct on trouve des opportunités je réponds à toutes vos questions on va des concepts de trading on va beaucoup plus loin dans l'analyse bien sûr et également un accès à la communauté sur le Discord pour échanger avec les professeurs moi-même les élèves avancés pour que vous puissiez trouver réponse à toutes vos questions voilà ça se passe dans l'école directement vous êtes les bienvenus tous les liens en barre d'infos vous avez tout le descriptif de l'école juste ici sur la page de l'école vous avez les avis des élèves qui vont être juste là si vous souhaitez les lire vous pouvez les défiler etc je m'arrête ici bon début de semaine on se retrouve demain ciao